Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir, dans cette série épique, inspirée du livre légendaire, Père Riche Père Pauvre, de Robert Kiyosaki. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la réussite financière, et découvrir les clés qui ouvriront les portes de la liberté, et de l'abondance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse, et la prospérité, tandis que d'autres semblent toujours lutter pour joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui distingue un Père Riche, d'un Père Pauvre ? Ces questions nous intriguent tous, et c'est là que réside la puissance de ce livre extraordinaire. Mais avant de continuer ce voyage palpitant, je vous invite à faire un tour dans la description, où vous trouverez le lien pour télécharger mon e-book, intitulé « Développer une mentalité de succès ». Ce livre captivant, est spécialement conçu pour vous aider, à transformer votre vie, à atteindre vos objectifs, et à réaliser vos rêves les plus fous. Ne laissez pas passer cette occasion de vous approprier, les clés du succès. Cliquez sur le lien dès maintenant, et préparez-vous, à déployer tout votre potentiel pour vivre la vie, dont vous avez toujours rêvé. Tout au long de cette série, nous allons explorer ensemble, les enseignements profonds et pertinents, de, Père Riche Père Pauvre. Vous découvrirez des concepts financiers qui peuvent réellement changer votre vie, et vous permettre d'atteindre de nouveaux sommets de réussite. Les différences entre un Père Riche et un Père Pauvre La première partie de notre voyage est dédiée à comprendre les différences fondamentales entre un Père Riche et un Père Pauvre. Ce n'est pas seulement une question de revenu ou de patrimoine, mais plutôt une question de mentalité et de perspective sur la vie. Alors, qu'est-ce qui distingue ces deux catégories ? Les riches ont une vision à long terme, et cherchent constamment des opportunités d'investissement. Ils savent que l'argent peut travailler pour eux, et comprennent le pouvoir des actifs générant des revenus passifs. D'un autre côté, les pauvres sont souvent piégés, dans la mentalité de la sécurité, préoccupés par les dépenses quotidiennes, et incapables de s'éloigner de la course, du hamster financier. Mais ce n'est pas une condamnation, à perpétuité. Nous pouvons tous développer une mentalité de richesse, et embrasser les habitudes des personnes prospères. Au fur et à mesure de notre exploration, je vous donnerai des recommandations concrètes, pour développer votre propre mentalité de richesse. Nous allons déconstruire les croyances limitantes, et vous donner les outils nécessaires pour vous ouvrir, à un tout nouveau monde d'opportunités financières. La mentalité de l'abondance et de la richesse Maintenant que nous avons exploré les différences entre un père riche et un père pauvre, il est temps de plonger plus profondément dans la mentalité de l'abondance et de la richesse. Vous pouvez considérer cela comme la fondation solide, sur laquelle nous allons construire notre indépendance financière. La pensée positive, et la visualisation sont des outils puissants, pour attirer l'abondance dans nos vies. En croyant en nous-mêmes, et en nos capacités à créer la richesse, nous créons un environnement propice à la réussite. Je vous invite à vous poser cette question. Quelles sont vos croyances actuelles concernant l'argent ? Êtes-vous convaincu que l'argent est difficile à gagner, et que seuls les autres peuvent réussir financièrement ? Croyez-vous fermement en votre potentiel pour créer l'abondance dans votre vie ? Il est essentiel de comprendre que l'abondance est un état d'esprit. En adoptant une mentalité de prospérité, nous sommes en mesure d'identifier et de saisir les opportunités qui se présentent à nous. La richesse ne se limite pas, seulement à l'argent, elle englobe également la santé, les relations épanouissantes, et l'épanouissement personnel. Je vous recommande vivement de pratiquer des affirmations positives, chaque jour pour renforcer votre mentalité de l'abondance. Répétez des affirmations telles que Je suis digne de prospérité financière. L'argent vient facilement, et abondamment dans ma vie. Je suis ouvert à recevoir la richesse et la réussite. Ces déclarations positives reprogrammeront votre subconscient et vous aideront à attirer les opportunités financières. Rappelez-vous, chaque pensée que nous entretenons et chaque mot que nous prononçons façonne notre réalité. Choisissons donc des pensées et des paroles qui soutiennent notre vision d'une vie financière abondante. L'importance de l'éducation financière Maintenant que nous avons établi une base solide en comprenant les différences entre un père riche et un père pauvre et en cultivant une mentalité de l'abondance, il est temps d'explorer l'importance de l'éducation financière. Il est regrettable que l'éducation financière soit souvent négligée dans nos systèmes éducatifs traditionnels. On nous apprend beaucoup de choses à l'école, mais rarement comment gérer notre argent, comment investir intelligemment ou comment planifier notre avenir financier. C'est pourquoi il est de notre responsabilité de chercher activement à nous éduquer financièrement. Nous devons être prêts à investir du temps et de l'énergie pour acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. Je vous encourage à lire des livres sur la finance personnelle, à suivre des cours en ligne, à assister à des séminaires et à écouter des podcasts spécialisés. Élargissez votre champ de connaissances et devenez votre propre expert financier. Lorsque vous vous éduquez financièrement, vous gagnez en confiance et en autonomie. Vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées, de maximiser vos revenus et de protéger votre patrimoine. L'éducation financière est un investissement qui rapporte des dividendes toute une vie. La création d'actifs et la gestion des passifs Passons maintenant à une partie cruciale de notre parcours financier. La création d'actifs et la gestion des passifs. Ces concepts sont au cœur de Père riche, père pauvre et nous permettent de bâtir une base financière solide. Un actif est un bien ou une ressource qui génère un revenu pour vous même lorsque vous ne travaillez pas. Cela peut prendre différentes formes comme des investissements immobiliers, des entreprises, des actions ou des revenus passifs provenant de la propriété intellectuelle. Les actifs sont nos alliés pour créer de la richesse à long terme. D'un autre côté, les passifs sont des éléments qui engendrent des dépenses et diminuent notre patrimoine. Les passifs peuvent prendre la forme de dettes, de dépenses excessives ou d'investissements non rentables. Il est crucial de gérer nos passifs de manière intelligente pour éviter de nous enliser dans des situations financières précaires. Une recommandation clé pour créer des actifs est de développer des compétences spécifiques et de les monétiser. Identifiez vos forces, vos talents et vos passions puis cherchez des opportunités et les transformer en sources de revenus. Que ce soit en freelance, en créant votre entreprise ou en investissant dans votre propre éducation. Les possibilités sont infinies. De plus, il est important de mettre en place une stratégie d'investissement solide pour multiplier votre argent. Diversifiez vos investissements, tenez compte de votre tolérance aux risques et soyez patient. Les investissements intelligents et bien pensés peuvent vous offrir des rendements significatifs à long terme. Et attention au piège, évitez les dettes excessives qui peuvent vous enchaîner et limiter vos opportunités. Évitez également les dépenses impulsives et les investissements risqués sans recherche préalable. Soyez prudent et informés dans vos décisions financières. La gestion de vos passifs est également essentielle pour maintenir une situation financière saine. Réduisez vos dettes, minimisez les dépenses non essentielles et établissez un budget réaliste. Avec une gestion judicieuse de vos passifs, vous serez en mesure de renforcer votre patrimoine et de vous rapprocher de vos objectifs financiers. L'investissement et la multiplication de l'argent Maintenant que nous avons posé les bars en comprenant les différences entre un père riche et un père pauvre en développant une mentalité de l'abondance en se formant sur l'éducation financière et en créant des actifs tout en gérant nos passifs, il est temps d'explorer le monde passionnant de l'investissement et de la multiplication de l'argent. L'investissement est un moyen puissant de faire fructifier votre argent et d'accélérer votre chemin vers l'indépendance financière. Nous allons découvrir différents types d'investissement tels que l'immobilier, les actions, les fonds indiciels, les obligations, les matières premières et bien plus encore. Il est important de comprendre les principes fondamentaux de chaque type d'investissement et de choisir ceux qui correspondent à votre profil financier et à vos objectifs. Faites des recherches approfondies, consultez des conseillers financiers si nécessaire et soyez prêt à prendre des décisions informées. Une recommandation clé est de diversifier votre portefeuille d'investissement. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans différentes classes d'actifs et répartissez vos risques. Cela vous permettra de maximiser les opportunités de rendement et de réduire les impacts potentiels de fluctuation du marché. L'investissement ne se limite pas seulement à l'argent. Vous pouvez également investir dans vous-même en continuant à apprendre et à développer vos compétences. Prenez le temps d'investir dans votre éducation, votre santé et votre bien-être. Ce sont des investissements à long terme qui peuvent avoir un impact significatif sur votre réussite financière. Toutefois, il est important de ne pas se laisser entraîner par des promesses de richesse rapide ou des schémas d'enrichissement instantané. Soyez méfiants envers les offres trop belles pour être vrais et ne cédez pas aux pressions des investissements douteux. Faites vos propres recherches, posez des questions et prenez des décisions éclairées. Souvenez-vous également que l'investissement est un voyage à long terme. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais avec une planification adéquate, une discipline financière et une stratégie solide, vous pouvez créer une base solide pour une future de l'indépendance financière. Félicitations, vous avez parcouru un long chemin au cours de cette première partie de notre série basée sur Père Riche, Père Pauvre. Nous avons exploré les différences entre un père riche et un père pauvre, cultiver une mentalité de l'abondance, souligné l'importance de l'éducation financière, discuté de la création d'actifs et de la gestion des passifs et exploré le monde passionnant de l'investissement. Mais ce n'est que le début de notre voyage. Dans les prochaines parties de cette série, nous aborderons des sujets tels que les obstacles courants à éviter sur le chemin de la richesse, la construction d'une équipe financière solide, la gestion des risques et la persévérance financière. Je suis enthousiaste à l'idée de partager avec vous ces connaissances et de vous aider à transformer votre destin financier. N'oubliez pas de mettre en pratique les enseignements de chaque partie de cette série. Prenez le temps d'assimiler les informations, posez des questions et prenez des mesures concrètes pour améliorer votre situation financière. Merci d'avoir pris le temps de vous engager dans cette série. Ensemble, nous allons construire un avenir financier brillant et atteindre des sommets de réussite que nous n'aurions jamais cru possible. Restez motivés, persévérés et continuez à rêver grand. Rejoignez-nous dans la prochaine partie où nous plongerons dans les obstacles courants à éviter sur le chemin de la richesse. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour être informés des nouvelles publications. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notifications pour ne rien manquer. Merci de me donner cette opportunité de vous accompagner dans votre parcours vers le succès financier. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses.